Générique ... Il est 18h58, bienvenue dans le 19-20 avec nous. Voici les titres de cette édition. Tout de suite dans la partie régionale du 19-20, la société SDH Ferroviaire dans le collimateur de la justice. L'entreprise de nettoyage de wagons basée dans le Loiret est soupçonnée d'avoir à laisser s'échapper dans la Loire 4000 litres d'hydrocarbures en décembre 2015. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On commence donc par ce procès qui s'est tenu devant le tribunal d'Orléans, celui de la société SDH Ferroviaire basée à Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le Loiret, soupçonnée d'avoir provoqué une mini-marée noire. L'entreprise de nettoyage de wagons aurait laissé s'échapper dans la Loire 4000 litres d'hydrocarbures en décembre 2015. Reportage Amélie Rigodanzo avec Fabienne Marcel. Elles sont moins visibles mais encore bien présentes. Des traces d'hydrocarbures que la Loire n'a pas encore emportées. Pourtant, dix mois se sont écoulés. C'est profondément ancré parce que ça a dû rentrer dans les sédiments profondément. Donc au fur et à mesure que tout bouge, ça va remonter. Donc ça peut prendre jusqu'à cinq ans pratiquement. En décembre 2015, quatre zones de Loire sont touchées par une marée noire. Durant des jours, l'association Je nettoie ma Loire se mobilise pour dépolluer les plages. On a quand même passé une journée entière au lendemain de Noël sur cette plage magnifique pour enlever au total 4 mètres cubes de sable souillé. Ça n'est plus possible. C'est ça que je ne veux plus. Donc qu'ils payent, ce n'est pas pour moi le plus important. Mais qu'ils le reconnaissent. Ils, ce sont les dirigeants de la société SDH Ferroviaire. Hier, l'entreprise de nettoyage de wagons comparaissait devant le tribunal d'Orléans. Les hydrocarbures que l'entreprise extrait des cuves se seraient répandus dans le réseau d'eau pluviale à cause d'un filtre défectueux. A l'époque, des prélèvements avaient été effectués, mais n'avaient pas été analysés. Cette analyse aurait permis ou pas de discuper SDH Fer. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est capable, à partir de l'essence que vous avez dans votre voiture, de retrouver le gisement. Pourquoi ça n'a pas été fait, je l'ignore, mais c'est aujourd'hui, comme je le dis, regrettable. SDH dénonce une enquête à charge sans preuve réelle de sa responsabilité. 20 000 euros d'amende ont été requis. La décision sera rendue le 5 janvier.